Salut à tous, bienvenue sur Grice TV, c'est l'émission Grice Wonner présentée par moi-même. Comme chaque semaine je reçois un invité, aujourd'hui je suis accompagné de Shadow. Qui est Shadow ? Shadow ça veut dire l'ombre en anglais, je suis une ombre pour les gens, pour les artistes. Non ça c'est pas une vraie définition, moi je connais le book donc t'es plus que ça, tu fais plus que ça dans ce milieu-là. Comment ça je fais plus que ça, ça veut dire ? Tu produis, tu composes ? J'ai produit, j'ai composé, après comme tu dis, c'est tout un parcours. La musique c'est un cheminement, il y a des hauts, il y a des bas, on est tous dans le hustle entre guillemets. Donc j'ai endossé beaucoup de casquettes, tu vois il y a des gens qui en rigolent, qui me disent que j'ai eu 100 vies. Mais ouais, j'ai navigué pour m'en sortir entre guillemets. Et voilà, ça fait à peu près trois ans que je suis revenu vraiment à tout ce qui est écriture, top line. Et maintenant beaucoup de direction artistique pour les artistes. T'as travaillé avec qui comme artiste ? J'ai eu l'honneur, le plaisir de travailler avec Ayana Kamoura, Matt Pokora, Karina Samet, Taïk Océane, Fali Poupa, Yael Levis en ce moment beaucoup, Kim. Il y en a plein, tu vois, et à chaque fois que j'en oublie, je m'en veux terriblement. Je les embrasse tous et je les remercie tous de leur confiance. Mais voilà, la liste, on ne va pas... Oh, il y en a d'autres, moi j'ai aimé, on va en parler plus tard. Mais en quoi consiste ton travail, toi, auprès de ces artistes-là par exemple ? Quand tu travailles avec un Fali Poupa qui n'est pas dans le milieu du rap entre guillemets, en quoi consiste ton travail ? En vrai, moi, mon travail, c'est... Je trouve des mélodies, j'écris les paroles. Après, t'as vu, il y a des... En fonction des artistes, les profils changent beaucoup. Tu vois, par exemple, quelqu'un comme Fali Poupa, tu ne vas pas lui trouver ses mélodies. D'accord. Soyons clairs, tu vois. C'est lui qui... Ouais, soyons clairs, tu vois, il va beaucoup topliner, il va beaucoup faire ses mélodies. Donc là, pour le coup, c'était plus de l'écriture, peut-être parfois un peu de direction artistique. Parce que j'ai été beatmaker, comme tu l'as dit. Donc des fois, c'est ce que les gens apprécient dans mon travail. C'est que je vais pouvoir parler aux beatmakers dans leur langue, entre guillemets, tu vois, pour les orienter. Donc c'est un peu un tout que j'amène en studio. Mais là, par exemple, en tout cas pour Fali, c'était plus de l'écriture et plus le côté de la touche urbaine. Parce que c'était un peu ça qu'ils recherchaient. Ouais. Mais voilà. Quand tu travailles avec Aya, compagnie, c'est la même chose, c'est le même procédé ? Aya, là où c'était un peu différent, c'est que moi, j'ai une façon de travailler qui est un peu spécifique. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'on met la musique, j'écris et je fais la mélodie dans ma tête, en fait. J'aime pas faire des yaourts d'abord, tu vois. Et le jour où, en tout cas, on s'est rencontrés en studio, dès qu'ils ont mis la musique, en fait, j'étais sur mon téléphone. En train d'écrire. J'étais en train d'écrire. Et même elle, en vrai, elle m'a regardé, elle a dit, tu fais quoi, là ? Tu vois, même si je l'imite super mal, elle a dit, tu fais quoi, là ? Après, moi, j'ai rigolé. J'ai dit, bah, t'as vu, moi, ma façon de faire, c'est de faire ça. Elle a dit, ah ouais, bah, t'as quoi ? Elle m'a dit, t'as quoi, là ? Et j'ai commencé à chanter les idées que j'avais. Et en vrai, t'as vu, elle a kiffé. Elle a kiffé. Moi, ça m'a mis en confiance de ouf. Parce que voilà, c'est rien qu'à moi, ça veut dire. Quand tu te retrouves en studio avec elle, en plus, moi, je me retrouve en studio avec elle. C'était un moment de ma vie où je ne faisais plus de musique, tu vois, pour dire les choses clairement. Je ne faisais plus du tout de musique. Je me retrouve là par un genre de grâce de Dieu que moi-même, je n'explique pas jusqu'à aujourd'hui. Et t'as vu, elle, elle a kiffé. Ça m'a mis en confiance. Et vas-y, on a fait la séance. On a fait la séance. On a fait, je crois, trois titres le soir même. Moi, je faisais des débuts d'idées. Après, elle, elle top line. T'as vu, c'est tout droit. Elle fait deux, trois top line. Et en vrai, t'as déjà des tubes, quoi. Et après, bah, on écrivait ensemble. C'est beaucoup... C'est de l'échange, quoi. C'est vraiment de l'échange. C'est quel morceau que tu as travaillé avec Ayer ? Alors, j'ai travaillé sur un titre qui s'appelle Ayer, qui a fini sur une compile de REC 118. D'accord. La compile de REC 118. Et j'ai travaillé un autre titre qui s'appelle Criminel, qui était sur son album Aya. Mais en fait, c'est un titre qui était sur la version bonus, qui était disponible qu'en physique. Donc, ce titre-là n'est pas sur les plateformes. Mais voilà, c'est un titre qui est sorti sur son album. Et tu vois, grâce à ça, j'ai été quand même double platine, tu vois. Donc... Ouais, t'as pas que ça comme disque de platine. T'en as pas mal, quand même. Ça commence. Ça commence. Ça commence. A venir. Mais tu parles, une période difficile que tu as traversée, c'est ce qui t'a éloigné de la musique ? Ouais. Tu peux en parler ou... Bien sûr. Bien sûr. T'as vu, moi, j'ai... En tout cas, dans... Dans mon parcours, bah... J'ai commencé... J'ai commencé par le piano, comme j'ai dit. Après, j'ai été choriste. Ouais. J'ai été choriste pour beaucoup d'artistes, tu vois. Je les accompagnais soit au travers d'une chorale dans laquelle j'étais, soit en tant que choriste sur scène, tu vois. J'ai eu la chance de travailler avec Amel Bent, Yannick Noah, Kerry James. Donc, par ça, j'ai engrangé beaucoup d'expériences. Par ça, j'ai commencé à rencontrer beaucoup de producteurs. Et en fait, moi, je composais déjà à l'époque. J'avais toujours envie de produire un artiste qui soit un showman. Donc, c'était... Je recherchais un peu un Usher, tu vois. Donc, je cherchais cet artiste-là que j'ai trouvé, qui s'appelait Engie. Et voilà, Engie, il faut savoir que c'est quelqu'un que... Dès que j'ai travaillé avec lui, en fait, on a eu un premier contrat chez Sony. Il m'a tout de suite signé chez Sony. Je me suis retrouvé chez Sony avec des gens qui m'ont dit, mais toi, de toute façon, l'album, il est carré. Tout a l'air carré. Donc, on va faire une licence. Toi, t'as ta société, toi. Tu vois, les mecs de Sony m'ont dit ça. Et moi, j'étais jeune. J'ai dit, bah oui, bien sûr, j'ai ma société. Alors, j'avais rien du tout, tu vois. J'ai dû apprendre sur le tas. Je suis sorti de là. J'ai fait un contrat de licence. J'ai créé ma société. J'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire quand on crée une société. Et cet artiste-là, en fait, je ne l'ai pas lâché pendant huit ans. Tu vois, je l'ai accompagné pendant huit ans. Mais pendant ces huit ans-là, il fallait faire aussi de l'argent, tu vois. Donc, j'ai fait plein de trucs à côté. J'ai fait attaché de presse. J'ai fait manager pour d'autres gens, tu vois. Donc, à cette période-là aussi, je rencontre Carice. C'était à l'époque où je rencontre Carice par sa femme, Linda. Je suis devenu manager de Carice. On a sorti un projet Z2RO. C'est un mixtape qu'on a co-produit ensemble, tu vois. Donc, comme je dis, des hauts, des bas. Et après, en fait, avec Engie, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive à un moment où j'arrivais plus à le faire évoluer. Alors qu'il y avait des grosses maisons de disques qui s'intéressaient à nous. On était sur des gros trucs. Ça allait se faire, tu vois. Et par des causes et conséquences que seule la vie peut expliquer, ça ne s'est pas fait. Et en fait, quand j'arrive là, je suis obligé de reprendre un travail. Après huit ans en Inde où j'arrivais à avoir une vie, tu vois, correcte, faire vivre ma famille. Il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Donc, j'ai dû prendre un travail alimentaire. Je me suis retrouvé à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et je devais vérifier les cartes d'embarquement. Et tu as vu quand tu as été manager de Carice qui a explosé. Quand tu as été signé chez Sony. Quand tu as fait des premières parties avec Engie de Ashanti, de Joe, au Triano, à l'Olympia. Quand tu as été choriste au Stade de France. Tu vois ce que je veux dire ? De te retrouver à l'aéroport à 37 ans. Bah, j'ai fait une dépression, tu vois. Je pense que, tu as vu, c'est le quotidien de tous. Je ne vais pas te mentir. Genre, à la seconde où j'ai mis le pied là-bas, j'étais en dépression. Ma dépression, elle a duré deux ans. D'accord, quand même. Elle a duré deux ans, frère. Ou je ne voulais même plus. Celui qui me parlait de musique, je crois que je lui mettais une droite directe. Je ne voulais plus entendre parler de musique. Et après, c'est pendant le Covid en vrai. Que pendant le Covid, comme l'aéroport était fermé. Je me suis remis à faire de la musique. Et je te dis, bah, par ce même Engie qui lui avait continué la musique. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, viens au studio. Moi, j'ai continué. Je suis allé au studio. Il m'a fait écouter ses trucs. Et moi, au studio, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je lui ai dit, t'as vu, je me suis mis au piano. J'ai dit, on peut rejouer comme ça. On peut faire ça. Et en fait, le mec du studio a vu ce que je pouvais faire. Et je te dis, il m'a dit, il m'a dit, vas-y, il faut qu'on bosse ensemble. On a commencé à connecter. J'ai commencé à bosser pour d'autres artistes à lui. Ça l'a fait. Et je te dis, c'est par lui qu'un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, il y a Nakamura qui vient au studio demain. Et je crois que tu peux faire le truc, tu vois. C'est fou, ça. Ah ouais, c'est fou. Et même la manière dont tu parles, souvent, je reçois des gens, on parle tout le temps des autres. Mais peu de gens abordent la dépression de la même manière que tu l'abordes aujourd'hui. T'as connu le succès. Tu as été obligé de retravailler. Et puis aujourd'hui, entre guillemets, tu reviens sur le devant de la scène. Après, le succès, justement, tu as vu, je pense que dans ma vie de producteur, je me suis heurté à tout ce que les hustlers se heurtent. Ça veut dire qu'en France, je crois qu'en France, on n'aime pas les gens qui réussissent. On n'aime pas les gens qui sont ambitieux. On n'aime pas les gagneurs. On n'aime pas les gagneurs. Regardez, on a Kylian Mbappé et on ne veut pas. C'est comme si on ne veut pas qu'ils réussissent. C'est un truc de fou, en fait. La France, il y a un problème avec ça, tu vois. Et moi, je ne vais pas te mentir, t'as vu, je suis un gagneur. Je suis un gagneur depuis... C'est-à-dire que celui qui me dit que je ne vais pas gagner, c'est lui qui sort de la liste, tu vois. Et moi, je peux me retrouver dans le bureau de n'importe quel patron, il ne va pas m'impressionner, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, je vais toujours me dire que chacun en s'apporte, en fait. Tu peux être n'importe qui, t'as vu. La seule personne qui m'apporte, c'est Dieu. C'est Dieu, t'as vu. Et n'importe quel autre humain, en fait, on s'apporte mutuellement. Si pour toi, il n'y a que toi qui doit prendre, on ne va pas s'entendre. Tu vois ce que je veux dire ? La vie, c'est du partage. La vie, c'est du partage. Et j'ai toujours vécu les choses comme ça, t'as vu. Donc, je n'ai pas peur, moi, de dire que je suis un gagneur. Et que si je suis un gagneur, on va gagner ensemble. Voilà. Il n'y a pas que toi qui va gagner. C'est très fort, parce que tu parles de ça. Nous, on s'est connu à l'époque où tu travaillais avec Enji. Ça doit remonter déjà pas mal d'années. Et que tu me dises, ouais, c'est grâce à lui que, entre guillemets, t'as repris goût à tout ça. C'est fort. Parce que t'aurais pu dire que, ouais, vas-y, lui, il m'a lâché. Il a continué son truc. J'étais dans le trou, il m'a laissé. Mais non. Il est quand même revenu vers toi. Bah, t'as vu, quand tu dis, moi, quand on arrête, je le vis comme une défaite, quand t'es un gagneur. Ouais. C'est très dur. Mais ce garçon-là, je l'ai jamais lâché. C'est juste que la vie a fait que je lui ai dit, t'as vu, là, je peux plus me concentrer à la musique. Et moi, t'as vu, par exemple, cet artiste-là, Engie, quand moi, je me lance dans la musique, c'est un garçon qui est à HEC. D'accord ? C'est un Camerounais d'une famille où l'école, c'est super important. Et c'est moi qui suis allé manger chez lui, rencontrer ses parents pour leur dire, votre fils, il a du talent, il a quelque chose. Je vais faire, tu vois, je vais faire tout ça. Je vous demande de croire en moi. Et son père, il a cru en moi, tu vois. Et ça, c'est des trucs que tu peux pas oublier. C'est-à-dire que moi, pendant huit ans, je me suis battu pour qu'il réussisse. Il a pas réussi. Mais en vrai, l'échec, il est à deux, tu vois. Et ça veut dire que même aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme je te dis, je suis revenu à la musique. Jusqu'à aujourd'hui, il fait partie de mon truc. Ça veut dire que même dans ma société d'édition, il est encore présent, Engie. D'accord. Donc ça veut dire qu'on laisse personne derrière et on... Non mais c'est faux. Même si, tu vois, quoi qu'il arrive, on continue, tu vois. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Ça, j'en conviens. Et j'en ai vu. J'en ai vu, tu vois. Après, t'as vu. J'entends beaucoup dire des fois que les artistes sont ingrats. Moi, je dis toujours que le mot ingrat, si tu l'utilises, c'est que toi, t'as rien compris en vrai. T'as vu ? Et ça, je l'ai appris avec le temps. Je l'ai utilisé, ce mot. Mais quand tu dis de quelqu'un qu'il est ingrat, en fait, c'est que t'as donné pour des mauvaises raisons. Normalement, si t'as donné, c'est que t'attends pas en retour. Quand tu fais quelque chose, t'attends pas en retour. Si t'attends pas en retour, en vrai, tu dois pas te dire que c'est un ingrat. Quand tu donnes, tu donnes. Et en fait, ce qu'on arrive à avancer, les gens, quand on arrive à avancer dans la vie, c'est parce que chacun donne. Et en vrai, c'est d'autres gens qui vont t'apporter. Donc moi, je dis toujours que cet artiste-là va t'amener à d'autres artistes, à d'autres rencontres. Et qu'en vrai, chacun son cheminement. Mais il n'y a pas d'ingrain. C'est ma vision. Je partage pas forcément ta vision sur le mot ingrat dans ce sens-là. Parce que certains artistes, moi, je l'ai vécu, où tu t'es investi, où tu as mis des sommes. Tu investis parce que tu crois en la personne. Tu investis parce que tu veux que la personne réussisse. Mais quand derrière la personne ne te le rend pas, c'est l'ingratitude. Mais t'as vu, je vais te dire. Moi, cette réflexion-là, j'ai eu la même. Mais est-ce que tu as des enfants ? Tes propres enfants, tu les amènes au Parc des Princes demain. Dans trois jours, ils vont te dire on fait quoi aujourd'hui ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est mon enfant. C'est mon sang. C'est ton enfant, mais ton propre enfant, il est ingrat. Tu vois ce que je veux dire ? Si j'utilise le mot ingrat, moi, c'est ce qui m'a marqué. T'as vu ? En vrai, de vrai... Encore une fois, quand tu te donnes, tu ne dois pas attendre en retour. Puisque ton propre enfant est lui-même. Moi, mon fils, ce n'est pas un problème. C'est mon fils, c'est mon sang. Donc, il a le droit d'être ingrat avec moi. Tu vois ce que je veux dire ? De la même manière où on a fait la misère à nos parents, mon fils ne va pas être ingrat. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je le pardonne. C'est mon fils, c'est mon sang. Je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, je te dis... Moi, en tout cas, c'est juste que je n'attends rien de personne. Parce que je me dis, à partir du moment où tu donnes, de toute façon, ça va t'apporter ailleurs. Voilà. Je n'attends rien de personne. C'est juste ça. Et aujourd'hui, comment tu te vis ? Comment tu te sens, toi, dans ce milieu ? Comment je me sens ? Je me sens béni de fou. Voilà. Le mot, c'est ça, tu vois. Genre, à chaque fois que j'en parle avec mon entourage proche, c'est vraiment le mot, tu vois. Je suis béni, frère. C'est-à-dire que je suis revenu à ça. Je ne sais même pas comment. Et depuis trois ans, tout ce que je fais, je le vis comme une bénédiction, puisque je suis en studio, je suis heureux de fou, tu vois. Et c'est vraiment une chance, voilà. Est-ce que tu te relances dans la production, le management, tout ça ? J'avais promis à ma femme que non. J'avais promis à ma femme que non. Vraiment, je n'étais vraiment que top line, écriture et tout ça. Mais comme on dit, tu as vu, quand c'est ta nature, c'est ta nature, tu vois. Donc là, ça fait vraiment… Tu me parles de ça, mais ça ne doit faire que deux mois que je m'occupe d'une chanteuse, tu vois, qui s'appelle Céliane. Et voilà, c'est une chanteuse en vrai que depuis un an, je regarde un peu évoluer sur le net. J'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose. J'ai pris le temps de rencontrer son équipe. J'ai gardé toute son équipe. Tout les gens qui sont là avec elle. En vrai, on fait le truc ensemble. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça va très bien se passer, tu vois. Tu as le courage de retourner dans tout ça, la production, tout ça. Ouais. Le mot, ce n'est pas courage, c'est… Je te dis, c'est… Je pense que… Après, la production, c'est un long mot, tu vois. En vrai, là, je suis plus dans… Moi, pour moi, c'est de la direction artistique. D'accord. Tu vois, c'est de la direction artistique. J'aide ces producteurs à bien faire les choses. Ok. Et bien sûr qu'on a des… Tu vois, on a des accords entre tous pour bien s'y retrouver tous ensemble. Ouais. Mais, tu vois, le mot, je le vois plus comme ça parce qu'en vrai, avec mon cheminement, j'ai compris qu'être producteur, c'est être un excellent businessman. Tu vois, il faut être un excellent businessman. Et moi, je pense que je suis plus un artiste. Ouais. T'as vu ? Ce que les gens, ils vont me définir, c'est un créatif. Voilà. Je ne pense pas être un bon businessman, tu vois. Avec le temps, j'ai le recul pour le dire, tu vois. Je suis quelqu'un qui fonctionne à l'affect. Je suis quelqu'un qui fonctionne avec le cœur. Je suis quelqu'un qui est hypersensible. J'essaie tout ça des artistes, tu vois. Et quant à ça, tu ne peux pas être un bon businessman. Je pense. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je n'ai pas l'ego de me dire que je veux être producteur. Le mot, ce n'est pas producteur, tu vois. J'aide les producteurs à bien faire parce qu'eux sont bons en business. Moi, par contre, le truc, c'est ma musique. Là, je fais très peu d'erreurs, je pense. Il y a des prochains sites qui vont sortir là ? Ou sur lesquels tu as travaillé ? Là, en tout cas, c'est beaucoup Yael Levis. Je suis vraiment beaucoup avec Yael Levis grâce à un label qui s'appelle Back to Bellum. qui sont aussi, avec le temps, devenus mes éditeurs avec Universal. Donc, on est à trois, tu vois, sur les éditions. Et eux, en fait, dans le label, il y a Leto. Il y a un artiste qui s'appelle Robin. Il y a Levis. Il y a Samouscu. Un père qui s'appelle Samouscu. Il y a L'Apostrose. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Valentina, qui a 14 ans. Et donc, eux, en vrai, me font confiance beaucoup pour travailler sur Yael Levis et sur Valentina, entre autres. Donc, je suis beaucoup avec eux, ouais. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Merci de m'avoir accueilli. Pardon. Tu as vu, je suis très content d'être là parce que ça fait des années qu'on se connaît. Quand je parle de hustler, je sais que tu en es un aussi. Quand je parle de médias, je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que des médias qui ont envie de parler d'autre chose que ce qui est déjà en place puissent exister. Donc, voilà, je suis très content d'être là. Je vais te rendre là pareil parce que tu ne te rends peut-être pas compte. Ici, là, les gens ne le voient pas, mais il y a U qui est là dans la pièce. Les premières émissions qu'on a faites, c'était No Music. Et tu étais venu avec NG en tant que manager. Et quasiment une dizaine d'années plus tard, je te reçois ici. En tant qu'artiste, Shadow. Et tu vois, on voit l'évolution. On voit que depuis le temps, on est des passionnés et qu'on est encore là. Malgré les hauts et les bas de la vie, on est encore là, on tient encore. Donc, tu vois, te voir là, moi, en vrai, ça me fait plaisir parce que je me dis, ouais, on ne fait pas ça pour rien en fait. Amen. On est animé par cette passion et c'est une bonne chose. C'est clair. En tout cas, merci à toi de me relancer dans ce truc parce que tu sais, des fois, tu as des moments où tu doutes. Et là, en fait, je me dis, ouais, c'est pas mal ce qu'on fait. C'est pas mal. En tout cas, tu as vu, on fait ce qu'on aime. On reçoit des gens qui sont, enfin, moi, tu vois, moi, je vois des artistes dans la musique qui sont tous différents, qui nous apportent tous une richesse. Toi, je pense que tu reçois des gens de tout horizon, tu vois. Et quoi qu'il arrive, en vrai, ça fait, ça fait, c'est ça notre richesse. En tout cas, merci à toi. Est ce que tu peux donner tes réseaux sociaux parce qu'on a l'air des réseaux sociaux aujourd'hui? Ouais, bah, moi, c'est Shadow P Music, donc S-H-A-D-O-W-P-I-musique avec un C. Ça, c'est sur Instagram et sur TikTok aussi. Sur TikTok, je mets plus des Insight Studios. Sur Instagram, je mets tous les projets sur lesquels je suis, donc faut pas hésiter, quoi. Tu sais, dernièrement, je suis en train de manger mes CD, là, et je suis trombé. Parce que moi, je savais pas que c'était toi qui étais avec Caress à l'époque du EP, de la mixtape. Ouais. Et quand je suis tombé, j'ai vu le logo de ton label. Ouais. Je me suis dit, ah ouais? Déjà à cette époque-là, il était là? Ouais. Ouais, ouais. C'est franchement, même ça, je l'ai vécu comme... Parce qu'il faut savoir que vraiment toutes les maisons de disques m'ont dit ce rap-là ne marchera jamais. Ah ouais. Tu vois? J'ai fait toutes les maisons de disques, les radios. Tout le monde m'a dit ça ne marchera jamais, tu vois? Et moi, j'avais la conviction que ce rap-là, ça allait marcher. Et vas-y, on monte, on descend. Jusqu'à aujourd'hui, je sais que Caress, il a changé l'histoire du rap, tu vois? Ouais. On monte, on descend. S'il n'y a pas Caress, je pense qu'il n'y a pas Gradur. Je pense qu'il n'y a pas Niska. Parce que la conjoncture du rap, à l'époque où il sort, tu vois, l'acceptation de soi, de la rue et tout ça, là. Comment il l'a fait de façon décomplexée? Ca a changé beaucoup de choses, tu vois, dans le rap. Et t'as vu, moi, ça m'a prouvé que quand on a des convictions, il faut écouter personne. Ouais. Alors d'aujourd'hui, tu es toujours en contact avec lui ou plus du tout? Non. Ouais. Non, parce que très sincèrement, il y a eu plein de choses, tu vois. Mais après, sincèrement, en tout cas, les choses, elles se sont faites. Moi, je pense normalement, ça veut dire que moi, j'estime que j'étais comme Sochaux, tu vois, et qu'il y a eu le Real Madrid qui est venu et que tu peux pas lutter contre le Real Madrid, voilà. Kylian, reste à Paris quand même. C'est bon. En tout cas, je te remercie d'être venu. Je vous invite tous à liker, à partager, à commenter. Je l'ai pas dit au début de l'émission, mais je vous invite tous à vous abonner. C'est très important pour nous. C'est pour la culture. Donnez-nous de la force. Et Shadow, je pense qu'on va se revoir prochainement pour tes artistes déjà, comme à l'ancienne. On relance l'équipe. Fort. Et plein de bonnes choses à toi et puis plein de bonnes choses à vous qui nous regardez. Portez-vous bien. Pa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada